Bonjour à tous, on commence sans plus attendre les révisions par flashcard, et n'oubliez pas de faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi aux flashcards. Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est quoi l'EPA ? Alors l'EPA c'est une forme d'oméga 3 parmi trois formes en fait, et son nom complet c'est l'acide Eikosa, je pense souvent au mot espagnol, Eikosas. Donc c'est Eikosa pantanoïque, 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 bon, Eikosa pantanoïque, ouais c'est ça, Eikosa pantanoïque, voilà. Là je crois que je l'ai bien dit, on va vérifier ensemble de toute façon. Du coup bref, cette fameuse EPA, Eikosa pantanoïque, est un acide qui inclut les oméga 3. Il faut savoir qu'il peut y avoir une conversion de ALA, qui est un autre acide, qui peut se convertir, alors en petite dose par contre, mais quand même en EPA. Donc c'est toujours intéressant à savoir, surtout chez les personnes qui sont plus à risque d'être carencées en EPA, notamment les végétaliens. Du coup la source principale de cette fameuse EPA, c'est les produits de la mer, et notamment les poissons gras. Les poissons gras, surtout les petits poissons, qui en plus de ça subissent moins de bioaccumulation négative, comme les taux de pollution. Raison de plus pour consommer ces derniers, les petits poissons. Du coup les bienfaits sur la santé, quels sont les bienfaits de l'EPA sur la santé ? Alors je confonds toujours tout type d'oméga 3, mais je crois que l'EPA c'est principalement des effets cardiovasculaires, donc ça c'est sûr. Et après, je crois que c'est celui-ci aussi, l'EPA, qui a un effet sur la réduction de l'inflammation. Il y a aussi un effet de... comment on pourrait dire ça ? Je crois que c'est celui-là aussi qui a un effet positif sur la myélénisation des neurotransmetteurs, des neurones. Je sais qu'il y en a un des oméga 3 qui fait ça, est-ce que c'est celui-là ? Je ne sais pas. En fait il y a tellement de choses sur les oméga 3, c'est pour ça que c'est essentiel. Et il y a des choses qui sont très sous-estimées, pas très connues, comme pour faciliter la perte de masse graisseuse. C'est un peu fou encore, donc je ne vais pas m'avancer de trop. On va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti ! C'est quoi l'EPA ? L'EPA, ou acide eicosapentaénoïque, est un acide gras oméga 3 polyinsaturé crucial pour la santé humaine, principalement trouvé dans les poissons gras et l'huile de poisson. Imaginez l'EPA comme un super-héros des acides gras, jouant un rôle vital dans la lutte contre l'inflammation et soutenant la santé cardiovasculaire. L'EPA aide à fabriquer des substances appelées eicosanoïdes, qui ont des effets anti-inflammatoires. En termes simples, l'EPA est comme un pompier qui éteint les feux d'inflammation dans le corps, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques associées à l'inflammation, comme les maladies cardiaques. Bien que l'EPA ne s'adapte pas exactement aux principes de clé-serrure des enzymes et des substrats, son action sur l'inflammation et la santé cardiovasculaire peut être envisagée dans un cadre similaire. L'EPA interagit avec les voies métaboliques du corps de manière spécifique, déclenchant des réactions qui réduisent l'inflammation et favorisent une fonction cardiaque saine, un peu comme une clé activant ou désactivant certains processus dans le corps. Le nom eicosapentaénoïque vient du grec eikosa, signifiant 20, et panta, signifiant 5, faisant référence au nombre de carbone 20 et au nombre de doubles liaisons 5 dans la molécule. Si l'EPA était un personnage de jeu vidéo, il aurait une barre de compétences spéciales pour combattre l'inflammation et booster la santé du cœur, le rendant indispensable dans l'équipe de super-héros des acides gras oméga 3. En médecine, l'EPA est souvent utilisé dans la gestion des niveaux de triglycérides pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et comme partie du traitement pour certaines formes de dépression. Dis-moi-en un peu plus sur les bienfaits de l'EPA sur la santé globale. L'EPA, ou acides eicosapentaénoïques, a plusieurs bienfaits significatifs pour la santé globale, jouant un rôle essentiel dans le bien-être physique et mental. Il aide à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang, diminuant ainsi le risque de maladies cardiaques. De plus, il peut améliorer la santé des vaisseaux sanguins, réduire la pression artérielle et limiter le risque de formation de caillots sanguins. 2. Propriété anti-inflammatoire L'un des bienfaits les plus importants de l'EPA est son effet anti-inflammatoire. L'inflammation est une réponse immunitaire naturelle, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut conduire à plusieurs maladies. Oui, oui. L'EPA aide à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui est bénéfique pour des conditions telles que l'arthrite, les maladies cardiovasculaires et même certains troubles mentaux. 3. Santé mentale Des études suggèrent que l'EPA peut jouer un rôle dans la réduction des symptômes de la dépression. Il semblerait que l'EPA influence positivement les fonctions cérébrales et l'humeur, bien que le mécanisme exact ne soit pas entièrement compris. 4. Soutien à la lutte contre les maladies auto-immunes Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'EPA peut également être bénéfique dans la gestion de maladies auto-immunes, telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, en aidant à contrôler les réponses inflammatoires du corps. 5. Effets sur les troubles du spectre autistique TSA Certaines recherches font explorer l'impact des acides gras oméga-3, y compris l'EPA, sur les troubles du spectre autistique, suggérant des améliorations potentielles dans certains comportements et symptômes, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires. 6. Soutien à la récupération après l'exercice L'EPA peut réduire la douleur musculaire et améliorer la récupération après des exercices intenses, probablement en raison de ses effets anti-inflammatoires. L'EPA offre un large éventail de bienfaits pour la santé, allant de la protection cardiovasculaire à la réduction de l'inflammation et le soutien à la santé mentale. Son rôle dans le maintien d'une bonne santé globale en fait un composant essentiel d'une alimentation équilibrée, particulièrement pour ceux qui ne consomment pas suffisamment de poissons gras, sa principale source alimentaire. On dit que les oméga-3 peuvent être parfois contre-indiqués, notamment par rapport à certains traitements. Est-ce que l'EPA a aussi cette contrainte ou avantage, en fonction du besoin, de fluidification sanguine ? Les acides gras oméga-3, y compris l'EPA, acide écosapentaénoïque, le DHA, acide docosahexaénoïque, et l'ALA, acide alpha-linolenique, sont reconnus pour leur capacité à influencer la fluidité sanguine. Cependant, l'impact de chacun de ces acides gras sur la coagulation et la fluidification sanguine peut varier en fonction de leurs mécanismes d'action spécifiques dans l'organisme. 1. EPA et DHA L'EPA et le DHA, présents principalement dans les huiles de poisson et certains fruits de mer, ont un effet plus prononcé sur la réduction de la viscosité sanguine. Ok. Ils peuvent réduire la formation de plaquettes et ainsi diminuer la tendance du sang à former des caillots. Ce mécanisme est bénéfique pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, mais peut présenter un risque d'hémorragie, surtout en cas d'utilisation conjointe avec des anticoagulants ou avant une chirurgie. Ala. L'ala? L'ala, trouvé dans les sources végétales comme les graines de lin, l'huile de chia et les noix, est converti en EPA et DHA dans le corps, mais avec une efficacité relativement faible. L'effet de l'ala sur la fluidification sanguine est moins direct et moins étudié que celui de l'EPA et du DHA, et on considère généralement qu'il a un impact moindre sur la coagulation sanguine. Concernant l'EPA spécifiquement, l'EPA a effectivement la capacité de réduire la coagulation sanguine, ce qui est considéré comme un avantage dans la prévention des maladies cardiovasculaires en réduisant le risque de thrombose, formation de caillots sanguins. Toutefois, cette propriété peut devenir une contre-indication dans certaines situations, telles que les patients prenant des médicaments anticoagulants, il pourrait y avoir un risque accru d'hémorragie. Les personnes qui doivent subir une opération chirurgicale nécessitant l'arrêt temporaire de la supplémentation en EPA pour minimiser le risque de saignement excessif. Bien que l'EPA, comme d'autres acides gras oméga-3, ait un effet bénéfique sur la fluidité sanguine et la réduction du risque cardiovasculaire, il est important de considérer cette propriété dans le contexte des besoins individuels de fluidification sanguine et des traitements médicaux en cours. Une consultation avec un professionnel de santé est recommandée pour évaluer l'adéquation de la supplémentation en oméga-3 en fonction de la situation médicale et des traitements de chaque individu. C'est quoi l'ADN polymérase ? Alors là, franchement, j'y connais rien. Je ne sais pas ce que c'est l'ADN polymérase, je sais juste que c'est essentiel pour le maintien de l'organisme, que ça soutient l'ADN, mais de quelle façon, je ne sais pas. Alors, je crois que j'ai un souvenir par rapport à la réparation de l'ADN. Je crois que soutenir l'ADN polymérase permet de soutenir ou de potentialiser la réparation de l'ADN. Et après, il y a un truc avec la réplication que je n'ai pas compris. Donc c'est parti, voyons tous ensemble. Let's go ! L'ADN polymérase est une enzyme qui synthétise les brins d'ADN en ajoutant des nucléotides à la chaîne en croissance, en utilisant un brin d'ADN comme modèle. Imaginez l'ADN polymérase comme un ouvrier hyper-qualifié dans une chaîne de montage. Son job ? Assembleur des pièces, les nucléotides, pour former un produit final, le brin d'ADN. Ce processus est essentiel pour la réplication de l'ADN, permettant à chaque cellule de posséder une copie exacte du génome lorsqu'elle se divise. L'enzyme lie le brin modèle et ajoute les nucléotides complémentaires, assurant ainsi la fidélité et l'intégrité du nouveau brin d'ADN. Pensez à la spécificité de l'enzyme pour son substrat comme une clé, le nucléotide à ajouter, qui ne s'insère que dans une serrure spécifique, le site actif de l'enzyme correspondant aux nucléotides complémentaires sur le brin modèle. Ce mécanisme assure que l'ADN polymérase ne fait pas d'erreur lorsqu'elle assemble le nouveau brin d'ADN. Le terme polymérase vient du grec poly, signifiant beaucoup, et meros, signifiant partie. Cela fait référence à la capacité de l'enzyme à assembler de nombreuses parties, nucléotides, en une chaîne continue. En médecine, comprendre le fonctionnement de l'ADN polymérase est crucial pour développer des traitements contre les virus et les cancers. L'ADN polymérase joue un rôle fondamental dans la réplication de l'ADN, garantissant la transmission fidèle du matériel génétique d'une cellule à sa descendance. Sa fonction est essentielle à la vie et a des implications importantes en biologie et médecine. Quel rôle l'ADN polymérase joue-t-elle dans la cellule ? Alors, si j'ai bien compris, son rôle principal, c'est d'ajouter des nucléotides à la cellule, donc à l'ADN, du coup, ce qui permet de faciliter sa réparation et sa duplication, enfin réplication ? Presque. L'ADN polymérase a pour rôle principal d'ajouter des nucléotides au brin d'ADN en croissance, mais sa fonction est spécifiquement de faciliter la réplication de l'ADN. Cela permet à chaque cellule fille de recevoir une copie exacte du génome lors de la division cellulaire, plutôt que de faciliter sa répartition ou réapplication. Vous êtes sur la bonne voie avec l'idée de l'ajout de nucléotides à l'ADN pour permettre sa réplication. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !